Ici je pense que c'est mieux, il y a le boucher de soleil, la vue elle est plus belle, c'est plus sympa je pense. Salut la famille, j'espère que vous allez super bien ici au Bois, Péritourine comme vous le savez, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui je suis avec mon casu, il est là, Thé, hello, et avec Thé aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour des plages, et voilà sans nul doute vous dire aussi les plages, les meilleures plages de l'eau, donc on va faire le tour, et là on vient d'arriver à Petit Bruxelles, tout le monde en parle, vous savez que c'est une des plages que les gens adorent, la diaspora adore surtout, et on a Petit Bruxelles, on va aller visiter Petit Bruxelles, et après on va encore à d'autres endroits pour aller visiter, là on est, et il y a Petit Bruxelles juste derrière là, et voilà on commence comme ça, vous savez quoi faire avec mon gars, Thé, n'hésite pas, je vais mettre son lien dans la description, voilà on va se donner de la force et allons faire le tour des meilleures plages de l'eau, mais, let's go, let's go, let's see it. Alors Thé International c'est un Youtuber américain qui est en vacances à Lomé, et alors ensemble on a décidé de faire le tour des plages de l'eau, mais, et de décider des 5 meilleures plages à visiter à Lomé. Alors à Petit Bruxelles, l'espace est assez grand, il y a l'espace vert aussi où vous pouvez vous asseoir partout, et surtout des objets d'art qui sont magnifiques, des taureaux, des personnes, et l'hôtel, la partie hôtel aussi qui est là sur 6 étages je pense, 6 ou 5 étages, et la partie restaurant aussi qui est là, juste en face de la plage, avec des chevaux, et si vous aimez l'équitation, vous avez des chevaux disponibles pour vous, et voilà. Alors ce qu'il faut notifier aussi à Petit Bruxelles, c'est que le service est rapide, le service est rapide, et moyennement par rapport aux autres plages, Petit Bruxelles est un peu cher par rapport aux autres plages, mais le service est rapide, et on a l'occasion d'écouter du live. Alors là, voici la grande salle de réception de l'hôtel Petit Bruxelles, qui peut accueillir entre 200 et 300 invités. Pour vos événements, vous pouvez louer la salle, et ils fournissent tout. Ça, ce sont les lois de... Alors, en deuxième lieu, les gars, on est à Pjörplage, et voilà, on va encore faire le tout ici, la Pjörplage, c'est le deuxième lieu qu'on visite dans le tour là, et allons visiter Pjörplage. Alors, Pjörplage, c'est un endroit très visité par les expatriés, bien sûr, il y a les locaux qui viennent, mais c'est assez limité, l'endroit est aimé par les expatriés, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'espats, beaucoup d'européens, là-bas à Pjörplage. Yo, les amis, vous savez que c'est impossible de faire le tour des plages sans venir à Marcello, Marcello, c'est là où j'ai fait combien de vidéos, je ne sais pas, plein plein de vidéos déjà, et c'est impossible de faire le tour sans venir à Marcello, donc nous sommes à Marcello. Et vous savez que Marcello, à chaque fois, Marcello renouve ses trucs, Marcello renouve ses trucs à chaque fois, là, nous sommes autour de la piscine, et vous savez, le gazon, là où se passe l'initiation au golf, c'est là, vous savez, il y a tourné une vidéo là, là où se passe souvent les initiations au golf, et ça, on est autour de la piscine, vous savez, Marcello, à chaque fois, c'est des rénovations, c'est des transformations, c'est ce qui me plaît bien, Marcello, ils ne donnent pas sur leur laurier, en fait. Ils sont à chaque fois dans la satisfaction client, rénovation, ajout de certains trucs et tout, c'est ce qui rend Marcello assez spécial pour moi. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui est magnifique, ça, c'est le côté plage de Marcello, le côté plage, oui, vous pouvez aussi nager, allez faire tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu, vous pouvez nager, là, partir de la piscine, ce que je fais souvent, partir de la piscine, revenir à la plage, de la piscine à la plage pour venir nager, ce qui est exceptionnel. Les enfants, là où les enfants peuvent s'amuser et tout, il y a la plage, là, juste derrière moi, il y a le toboggan, plein de trucs pour les enfants, où les enfants peuvent s'amuser, voilà, voilà, vous pouvez être à la plage, les enfants sont là, en train de s'amuser et tout, c'est ce qui a fait avec Marcello, il y a toutes sortes de compartiments, en fait, le compartiment de la plage, la piscine, où les enfants peuvent s'amuser, donc il y a un peu de tout pour vraiment vous détendre. Alors là, je suis au terrain de basketball, comme vous le savez, moi, un bon terrain de basketball, il y a le terrain de Tébis aussi, là, et voilà, Marcello, ce n'est pas juste le résor que tout le monde connaît, mais vous pouvez aussi venir faire du sport, jouer au basket, là, comme les jeunes sont en train de le faire, là, ou soit vous amusez avec le tennis, ou même laissez vos enfants là pour jouer au jeu, tout ça aussi, c'est aussi possible ici. So, Ty, tell me, what's the, what do you like about Marcello? It's actually, since the last time I was here, it's grown quite a bit, it looks like it's double the size, um, it's expanding for sure, it has plenty of space, it's not like some of the other beaches go into, it has, I feel like on a packed Friday or Saturday, you probably would have enough space here, even if they run out of seats, you still got plenty of beach surface area to go relax at. They got events like the basketball court here, tennis court, volleyball court, different points to get into the water, and the water area is actually protected by rocks and some structures that they hooked up, American warrior type. Yeah, this is like, and the protected is like a swimming pool, like a beach swimming pool. Right, exactly. So, you can be, you can feel more secure if you're here with people that, you know, technically don't know how to swim that well, they'll be all right over here. Good. My friends, we are here at Robinson Plage. You know that Robinson, it's one of the places where I come from, Robinson, it's one of the places where I come from. Robinson, it's one of the places where I come from. It's one of my partners, sure, you know. So, here, I'm at Robinson and with, always, my guard and we're going to visit Robinson. Even if I already wanted to show you on my channel, we're going to go visit Robinson, see if there are new things. If there are not new things, there are no problem. We're going to visit it. It's always good for the video. So, let's go. We're at Robinson and I'm going to go with you. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Là, ce sont les chambres. Il y a le rooftop qui est là, mais ce n'est pas ouvert. Ce n'est ouvert que le... que le week-end. Et là, ce sont les chambres que vous pouvez voir. Et il y a les chambres standards là. Et il y a les chambres à deux lits aussi, je pense. Et il y a aussi l'endroit pour les enfants pour s'amuser. Si vous avez des enfants, vous voulez qu'ils s'amusent. Si vous avez des enfants, vous voulez qu'ils s'amusent. Bien sûr, il y a un endroit là pour les enfants où ils peuvent aussi s'amuser comme vous voulez. Et il y a la plage de l'autre côté aussi qui est superbe. Voilà un peu à quoi ressemble à Robinson plage. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est un endroit que moi j'adore tellement. Et voilà ce que ça donne les amis. Les gens me disent bonjour à mes amis. Salut. Le serveur. Le serveur. C'est des gens qui me reçoivent hyper bien. C'est pour ça que je me sens tellement bien Marcel. À Robinson, désolé. Et à chaque fois, je viens à Robinson. À chaque fois, je viens à Robinson avec la famille. Surtout, je viens à Robinson et voilà. Merci pour l'accueil que vous nous accordez. Et franchement, ça ne diminue pas. C'est toujours la même ambiance. C'est toujours l'euphorie. C'est toujours l'accueil qu'il y a toujours à Robinson. Merci à l'équipe de Robinson. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à la prochaine. Bye bye. Merci à vous. on vient juste d'arriver sur l'omé donc on n'a pas beaucoup visité encore et on n'a pas fait trop de plage mais on est allé à Kokovic et on a fait Marcellovic et la préférée entre les deux ? Moi je pense que je préfère ici à Robinson ? Kokovic et celle-là elle a l'air blanc aussi mais on n'est pas encore ici je pense que c'est mieux il y a le coucher de soleil, la pluie elle est plus belle, c'est plus sympa je crois et vous étiez aussi à Marcello c'est ça ? oui et Marcello par rapport à ici ? c'est mieux ici parce que ici c'est un peu plus renfermé Marcello il y a trop de monde à Marcello ils ont dit ce qu'ils jouaient là c'est du volleyball mais là il n'y a pas la barre de volley il n'y a que le plus grand sur lequel ils jouent est-ce qui est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude ? franchement la plage a pris beaucoup de ça parce que quand moi j'étais là moi il n'y avait pas du tout de le sable était encore là moi je me souviens que je suis passé à la plage là avec les bengalos c'est parce que moi j'étais là avant il y avait assez d'espace et là moi waouh la mer est proche les gars ! là nous sommes en train de marcher nous sommes là à Kokovic qui est juste à côté de Robinson là c'est Kokovic je pense qu'on va marcher jusqu'à Riviera donc on y va les gars ! 5ème et dernière plage que nous allons visiter aujourd'hui on est à la Riviera la Riviera c'est là où plein de personnes viennent il y a tellement d'ambiance ici et plusieurs préfèrent la Riviera parce qu'il y a la piscine, la plage, il y a les espaces tout ça tout ça tout ça vous connaissez ? et il y a plein de personnes qui viennent là donc 5ème et dernière plage qu'on va visiter c'est la Riviera let's go les amis ! alors là nous sommes à la Riviera 5ème et dernière plage qu'on va visiter aujourd'hui c'est la Riviera nous sommes à la Riviera on est à la plage donc on va essayer de rentrer l'intérêt un peu vous montrer tout ce qu'il y a à la Riviera et tout et voilà ! alors là il y a l'espace du jeu de la Riviera j'adore bien l'endroit parce qu'il y a plein de choses il y a le gazon qui est là l'espace du jeu où vous pouvez vous amuser aussi et aussi l'espace piscine donc on est partis de Robinson on a fait un peu le tour de la plage et on est là à l'espace du jeu on va faire visiter un peu l'espace du jeu et à quoi ressemble un peu Riviera-plage voilà ! oh ça c'est le côté de la piscine je pense ça c'est le côté de la piscine qui est assez bien aussi on n'a pas vu une chose là et les enfants qui s'amusent au niveau de la piscine mais je vous amène plutôt sur les cocotiers il y a Riviera, il y a la piscine vous pouvez voir la piscine là nous avons le terrain de foot aussi et ensuite je vous amène ensuite il y a un autre espace là c'est assez clean, clair et la réception de l'autre côté je pense que c'est le même oui c'est le même et là nous allons un peu alors je termine ma vidéo là j'espère que vous avez aimé les 5 plages qu'on a visité aujourd'hui je termine ma vidéo là à Riviera-plage qui est la 5ème plage et voilà les gars j'espère que vous avez adoré la vidéo Tyler est toujours en train de fumer et tout mais si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un like n'hésitez pas à me mettre des commentaires à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification c'est super important les gars je vous aime et j'espère que vous avez aimé les tours de meilleures des meilleures plages de Lomé voilà les gars Hey, je termine ma vidéo comme ça je veux leur dire quelque chose si ils ont aimé cette vidéo ce qu'ils devraient faire si vous aimez la vidéo vous savez déjà ce que vous devez faire vous devez le liker cliquez sur le like abonnez-vous abonnez-vous et partagez la vidéo et partagez la vidéo c'est tout si vous aimez cette vidéo vous savez ce qu'il faut like, comment, subscribe et hit la notification bell et je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos c'est juste la première et let's go for the next let's do it let's do it